Colère des salariés des abattoirs AIM dans la Manche. La justice a placé en redressement judiciaire leur entreprise qui emploie 600 personnes. La société qui a de gros soucis de trésorerie doit trouver rapidement un repreneur. Elle fait l'objet d'une période d'observation de 6 mois. L'armée irakienne a essuyé de lourdes pertes contre les djihadistes du groupe EI. Au moins 23 soldats sont morts lors d'affrontements dans l'ouest du pays. En revanche, les forces irakiennes affirment avoir repris une zone qui était sous le contrôle des djihadistes au nord de Bagdad. On le savait, l'exposition aux particules fines est nocive. Or, selon une nouvelle étude de l'Institut de veille sanitaire, elle augmente le risque de mortalité à court terme et cela même à des concentrations conformes à la réglementation européenne. Selon cette étude, à chaque fois que la concentration de particules fines augmente de 10 microgrammes par mètre cube, le risque de décès augmente de 0,5% dans les jours suivants. Chez les malades et les personnes âgées, la hausse de la mortalité est encore plus forte. Après 35 ans de conflit, le sol afghan est l'un des plus dangereux au monde, selon l'agence de l'ONU en charge du déminage. 39 personnes meurent toujours chaque mois dans le pays, victimes de mines ou de restes d'explosifs, l'un des taux les plus élevés de la planète. Le jour J se rapproche pour l'avion Solar Impulse 2. L'appareil a été envoyé par avion à Abu Dhabi. C'est de là qu'il décollera début mars pour un tour du monde effectué uniquement grâce à l'énergie solaire. Doté d'une forte autonomie, l'avion pourra voler 5 jours et 5 nuits d'affilée, le temps nécessaire pour traverser un océan. Sous-titrage Société Radio-Canada